Aujourd'hui, le monde Haredi, ce n'est pas un monde qui suit le même rave. Donc effectivement, ça enlève un petit peu l'espectacité des plaquins de l'arbanie. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, moi je ne suis pas le rave Rhaïm Kaniski, moi je suis celui-là, moi je suis celui-là. Voilà. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ces quartiers et dans la vie d'Abnebrak. Et justement, nous allons nous rendre à Abnebrak avec notre invité qui est par téléphone maintenant. Il s'agit de Chaim Halimi. Chaim, bonjour. Chaim Halimi qui est en avraire dans un collègue connu qui s'appelle le Chazen-Ish, un collègue où près de 700 personnes étudient. Alors c'est dire, on va voir si les règles de confinement ont été appliquées. Bonjour Chaim Halimi. Oui, shalom aleichem, bonjour, bonjour. Alors merci d'avoir accepté de nous répondre. Alors on voudrait tout simplement essayer de comprendre quel a été le problème Abnebrak. Une population qui, on le sait, se mobilise en général très vite lorsqu'il y a des ordres à respecter. Ce n'est pas une population, au contraire, contrevenante. Donc les gens ont du mal à comprendre pourquoi Abnebrak, eh bien les gens ne sont pas rentrés en confinement. D'accord. Écoutez, ce qui se passe d'abord, il faut comprendre que le tibou d'Abnebrak, c'est les gens qui ne sont pas autant informés que le public à l'extérieur. Pour ne pas dire que même la majorité des gens d'Abnebrak n'ont ni radio, ni ordinateur, ni journaux. Il y en a qui reçoivent des journaux à la maison. Mais même un journal, vous devez dire, il y a une différence entre un journal et voir des images, et voir des photos, voir des choses impressionnantes. Là, même si on lit ça dans les journaux, bon, finalement, les gens ne sont pas rentrés dans la panique. Ce n'est pas un tibou sur le tibou qui rentre dans la panique rapidement. Donc, ils ont pensé que c'était bien de rester calme. Il y a eu une sous-information, parce que, justement, comme je vous ai dit, il est inhérente à Montrardi, que c'est des gens qui, essentiellement, édullent la Torah. Et donc, ils n'ont pas tellement le temps de... Ils n'ont pas de Marchève, en général. Ils n'ont pas de... Pas d'Internet. Pas d'Internet, pas de télé. Pas d'Internet du tout. D'accord. Alors, en général, vous êtes informé comment quand il y a une information qui doit passer ? Alors, en général, bon, soit on lit la première page des journaux que des voisins reçoivent, comme ça, juste la première page, comme ça, les gros titres. Ou alors, il y a une information de bouche à oreille. Ou alors, essentiellement, des affiches. Ou alors, dans les cas, justement, graves, c'est, en général, des voitures avec des microphones. Il y a aussi des disques téléphoniques. Peut-être qu'on vous appelle pour faire passer des messages. Ça doit arriver, ça aussi. Il y a eu aussi des disques. Il y a eu aussi des disques téléphoniques, oui, effectivement. Alors, l'une aussi des manières dont le public orthodoxe est informé, c'est aussi par l'intermédiaire de ses dirigeants, des grands raves de cette communauté, qui informent, en donnant des psa calachades, en ordonnant des instructions très précises sur la manière de se comporter. On a vu que, dernièrement, dimanche, le Rav Kavieski a annoncé qu'il fallait prier, qu'il fallait plus se rendre dans les minyanimes, dans les bataille-knessettes. Pourquoi cette instruction est venue si tard ? Je vais vous dire une chose. Je pense que le Rav Kavieski a suivi plus ou moins le rythme du ministère de la Santé, puisque la semaine dernière, déjà, le Rav Kavieski, au début de la semaine dernière, avait dit qu'on n'a pas le droit de se réunir à plus que 10. Et c'était les recommandations du ministère de la Santé. On n'a pas le droit de se réunir à plus que 10. et il faut se tenir à distance, à 2 mètres. Et donc, ces consignes ont été respectées, plus ou moins, c'est vrai, à Bnebrak. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, même le monde Haridi, il y a des courants qui sont différents. Ça veut dire, vous avez dans le monde Haridi, vous avez ceux qui suivent Rav Kavieski. Vous avez dans ce qu'on appelle l'Italim, vous avez le courant de Hetz, qu'eux, ils ne suivent pas le Rav Kavieski. – Oui, mais Chaim, Chaim, on parle là de questions de vie ou de mort. On ne parle pas de courant de rabbin, on parle de questions de vie ou de mort. – Oui, mais vous avez vous-même reconnu à l'instant que le monde Haridi est un monde qui fonctionne justement par recommandation des rabbinimes. – Exact. – Et donc, je vous explique maintenant que le monde Haridi, ce n'est pas comme un seul bloc. Il y a le courant du Rav Kavieski, il y a le courant, il y a les Chassidim, ce qu'on appelle les Chassidim, c'est presque la moitié de Bnebrak, ok ? Et donc, chacun, il écoute son admour, ok ? Il y a, même dans l'Illitaï, parce que ceux qui suivent Rav Kavieski, il y en a qui ne suivent pas le Rav Kavieski, et donc qui sont de la mouvance de ce qu'on appelle les Hetz, de la mouvance de Hetz. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde Haridi, ce n'est pas un monde qui suit le même Rav, vous comprenez ? Donc, effectivement, ça enlève un petit peu l'espect classé des plaquines de la rabbinie, parce qu'il y en a qui vont vous dire, moi, je ne suis pas le Rav Kavieski, moi, je suis celui-là, moi, je suis celui-là, voilà. – Donc, en fait, les rabbins n'étaient pas d'accord. Certains ont dit, il faut prier à tout prix. Est-ce que c'était une forte, une certaine forme de dire, on va être protégé si on continue à prier ? – Ah, non. – Non, ce n'était pas ça. – Non, je veux dire, je veux dire une chose, les Haridim sont des gens qui sont extrêmement conscients du problème de la santé. J'en veux pour preuve, vous voyez, si vous voyez tous les organismes de santé des Rêpes Israël, ce sont des Haridim qui les ont faits, comme Zaka, Zemfio, Atzala, Yatsala, Ezra, Marpeh, Refo, Vechaim, et tout ça, ce sont des Haridim qui ont créé ça. Donc, les gens ont tout à fait conscience de l'importance de la santé. C'est écrit dans la Torah, d'ailleurs. – Les gens, à partir du moment où il y a un problème de santé, les gens sont très marmiribles. Le Razonish lui-même était très marmir dans ce domaine-là. Le Ravchach, tout le monde... Seulement là, ici, il y a eu un manque d'information. Ça veut dire qu'il y a eu un manque d'information et sous-sensibilisation. Parce que les Haridim sont des gens qui agissent par devoir, qui tuent la Torah, ils font les misvot par un sentiment profond de devoir. Et donc, il faut, pour pouvoir leur faire changer leur vie, pour changer leur vie, il faut leur développer un sentiment de devoir qui soit aussi fort que le sentiment de devoir qu'ils ont de faire la Torah et les misvot. – Est-ce que, Haïm, c'est vraiment un manque d'information, ou est-ce que le monde Haridim a sous-estimé cette épidémie ? – Peut-être qu'il y a eu un petit peu des deux. C'est possible qu'il y ait eu un petit peu des deux. Et Roliot, effectivement... Mais le problème de l'information, je vais vous dire ce qu'il se passe. Vous savez bien qu'aujourd'hui, l'information... – Quand une fois, Haïm, je n'essaie pas de vous attaquer. – Non, non, je sais. – On est très heureux de vous avoir. Et on vous remercie de répondre à cette question, parce que c'était très difficile de trouver quelqu'un qui réponde. Et d'avoir un représentant de cette communauté, on vous remercie. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on est inquiet pour la population, puisqu'on a vu déjà qu'un tiers de la population de Nebrak est touchée. Et on est inquiet aussi pour le reste de la population israélienne. Donc c'est pour ça que je pose ces questions d'une manière un peu difficile. – Je comprends. Mais sachez qu'aujourd'hui, ma mâche, tout le monde est à la maison. Là, je vous parle de ma fenêtre. Il n'y a personne. – Donc ça veut dire, en gros, qu'il y a eu un confinement avec deux semaines de retard, à peu près. Ce qui fait que les rassemblements de Pourrim, cet enterrement dont on a parlé, et les colèles qui ont continué de fonctionner, le vôtre, vous nous avez dit, un colèle de 700 personnes, il continue à fonctionner ? S'il est fermé, depuis quand ? – Il est fermé. Il est fermé depuis la semaine dernière. Mais déjà, la semaine dernière, il y avait peut-être la moitié du colèle qui n'était pas là. Donc ça veut dire que les gens pouvaient garder une distance l'un de l'autre par rapport à ce qui était, à cette époque, un rayon du ministère de la Santé. Les gens gardaient une distance d'au moins deux mètres, on faisait attention. – Alors on sait que Bnebrak, c'est la ville où il y a en densité le plus d'habitants au mètre carré, avec parfois des familles très nombreuses, 12, 13, 14 enfants, dans des petits appartements. Ça va être dur de tenir le rythme et de rester confiné, non ? – Ouais, c'est dur, mais ouais, c'est vrai, c'est dur. Mais enfin, bon, Hachem, la vérité, le Montrachem a beaucoup de réserves de force, de Simpra, de Emouna, de Bitharron. Et Bnebrak, bon, elle m'a la saute. Maintenant, c'est la situation. Je pense que Bnebrak, comme ils ont su faire face à beaucoup d'épreuves, ils sauront su faire face aussi à cette épreuve. – Est-ce que cette situation, Hachem, va changer un peu la façon de vivre du Montrachem ? Vous nous avez parlé justement de ces moyens de communication qui n'étaient pas tellement développés, pas d'Internet, pas tellement de radios, de journaux. Est-ce qu'après cette crise, est-ce que les choses vont changer ? Peut-être qu'on va avoir plus d'ordinateurs dans les maisons, plus d'informations qui circuleront dans ces milieux ? – Il y aura une remise en question, c'est sûr. Il y a eu, il y a et il y aura. Mais de là, remettre en question la manière de vivre, je ne crois pas. – D'accord. – Alors, juste, vous avez cité la différence au niveau des courants qui existent dans le monde raridier. Est-ce que tout le monde aujourd'hui est d'accord de respecter ce confinement ou pas ? – Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Ils ont fermé les migvets. Vous savez, chez les racidines, par exemple, le migvet est très important. Tous les migvets sont fermés. Ça y est, maintenant, c'est terminé. – Donc vraiment, il y a un éveil de la population. – Je suis sorti ce matin, j'étais obligé d'acheter un médicament à la pharmacie. Et je n'ai vu personne dans la rue. – C'est très important. – Personne dans la rue. – Bon, écoutez, en tout cas… – Merci beaucoup, en tout cas, Raïma, d'avoir été avec nous. – Avec grand plaisir. – Je voulais juste vous dire une petite chose, si vous me permettez. – Avec plaisir. – C'est que, d'une part, on doit se sentir solidaires de ces frères qui sont malades, qui ont disparu, et, etc., des souffrances des autres. Mais d'un côté, il ne faut pas oublier que, comme j'ai vu dans le Rav Zilberberg, il dit qu'une guerre, on ne peut pas la vaincre dans la tristesse, dans les Zawans. Une guerre, ça se vainque avec la Simpra, avec de la joie. Et donc, c'est important de garder la Simpra, très important de garder la Simpra. C'est une méthode de combat de la période actuelle, c'est de garder la Simpra. Donc, les gens gardent la Simpra, mais on s'espère qu'on a la chouette avec Aurobe. – Merci d'avoir terminé sur ces paroles d'espoir. Merci beaucoup, Chaim. – Restez chez vous, voilà. – Depuis le Rav Zilberberg. – Et à bientôt. – Avec plaisir, vous êtes au retovo et au col en Israël. – Voilà. – Retrouvez, du dimanche vendredi, notre live quotidien spécial coronavirus. Trois heures de direct ininterrompues, de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granili, et Katia Choukoun. Le live Studio Calita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube, ou sur notre application et sur le site